Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors ça y est, je peux à nouveau sortir à l'air libre. C'est fini la période de confinement Covid pour moi. Et donc, je reprends les activités de terrain avec Patrick Proisy, maire de Fachtuménide. Et on est ici au tribunal administratif de Lille, puisque ce matin, Patrick s'est fait attaquer son arrêté municipal par la préfecture. Il dit que son arrêté est illégal, qu'il faut le retirer. Mais de quoi ça parle, cet arrêté ? Ça parle de rupture d'égalité, évidemment, envers les petits commerçants. Alors en plus, ils font des chantiers, c'est des activités essentielles, par contre. On avait bien compris. Donc, que les petits commerçants puissent rester ouverts, parce que sinon, ils vont crever. C'est ça, en fait, la réalité. Je vais laisser Patrick en parler de la réalité sociale immédiate, concrète. Et puis, sur le fait aussi que, en fait, le respect des gestes barrières, il peut être davantage fait, effectué et effectif dans un petit commerce avec des règles strictes, qu'à la fois que dans une grande surface, si on les décomparait, mais bon, ça limite, voilà. Ou que dans un lycée bondé où on voit tous les gamins qui sont entassés, ou dans le métro, ou dans le heure, ou dans le train, ou... Bon, bref, vous savez ça aussi bien que moi. Vous vivez dans le même monde que nous. Donc, il est venu se défendre ce matin. Et je vais lui laisser présenter un peu la situation dans laquelle on se trouve. Oui. Merci. Alors, du coup, on a pris cet arrêté vendredi dernier, à destination des petits commerçants. Les retours de ces derniers sont excellents parce qu'eux, ils sont dans une situation à la fois financière, à la fois psychologique, catastrophique. Et on va les voir. Il y a encore deux jours, j'étais avec une fleurisse qui était en larmes. Parce que c'est très difficile émotionnellement pour eux de se dire, on était ouvert, on a dû refermer, on a pu rouvrir, on doit à nouveau refermer. Ils ne savent pas où se placer. Et dans le même temps, ils voient que dans les grandes surfaces, on peut vendre des fleurs. Pour mon magasin de vêtements, on peut vendre des vêtements. Il n'y a pas de problème. Et donc, nous, on a pu s'être arrêté pour dénoncer la rupture d'égalité qu'il y avait entre nos petits commerçants et la grande surface, la grande distribution, qui peut continuer à accueillir du monde. J'y suis allé pour ma part en grande distribution pour voir ce que ça donnait. Il n'y a plus aucun système d'entrée et de sortie comme c'était lors du premier confinement. Ou alors, vous savez, on pouvait y compter le nombre de personnes qui entraient dans le magasin pour que ça ne dépasse pas 100 à chaque fois. Bon, ben là, il n'y a plus rien. À part des rayons fermés, on va vous interdire d'acheter des livres. Et nous, ce qu'on dit, c'est faites confiance aux maires, aux petits élus locaux. Et ce n'est pas péjoratif dans la bouche, c'est pour dire qu'on a une connaissance fine du terrain et on pourrait adapter la situation de façon pragmatique et efficace en termes sanitaires. Comme on l'a fait pour les clubs de sport, on leur avait demandé quand c'était le moment de rouvrir au déconfinement, un protocole précis qu'ils nous transmettaient. Et après, on discutait. Ben là, peut-être que vous pouvez améliorer. Et puis, après, seulement on signait et les clubs pouvaient rouvrir. On pourrait imaginer le même type de démarche avec nos petits commerçants. Et en plus, après, on pourrait faire passer les ASVP, la police municipale ou les élus pour vérifier que ces mesures soient bien appliquées. Il n'y aurait jamais plus de deux ou trois personnes dans une petite boutique. Et alors, en termes sanitaires, ce serait beaucoup plus sécurisé que d'aller dans la grande distribution ou être 200 au même moment dans le magasin. Il y a un truc particulier à fassumer, Patrick, c'est que tu as des hypermarchés, des très grandes surfaces sur ta commune. C'est-à-dire qu'à la fois, tu as les petits commerçants. Et donc là, c'est le cas d'école, en fait. Sur le même lieu, vous avez un hochant, une énorme hochant et le petit commerce. Alors du coup, j'ai vu à l'audience que Maître Bord, qui défend la commune, pointait du doigt que même le truc où il y a de la rue balise pour dire que vous ne pouvez pas acheter, en fait, ce n'est pas exactement le cas. Si tu te présentes au rayon et que tu dis, est-ce que vous avez tel truc, tel bouquin, tel machin, eh bien, on va t'attendre un petit peu et on va te l'apporter. C'est ça. En fait, la même chose que dans un petit commerce. Oui. Ce qui veut dire que le second décret pris par le premier ministre, qui était censé rétablir, alors lui, il utilise le terme équité, mais finalement, ça ne marche pas parce qu'on peut quand même aller acheter ces produits, type, par exemple, vêtements. Je me pointe au rayon vêtements de hochant et je dis, il me faudrait un pull et ils vont aller vous le chercher. Et pendant ce temps-là, moi, mon commerçant qui vend des vêtements, il ne peut pas ouvrir et il est toujours fermé. Il ne peut pas du tout ouvrir. Il ne peut même pas faire la même chose. Non. Il ne peut même pas avoir quelqu'un qui se pointe à la porte de sa boutique et qui dit, est-ce que vous auriez ici et ça ? Oui, oui, attendez, ne bougez pas, je reviens et je vous l'amène. Oui. On se fait la gueule du monde, quoi. Tu peux me croire sur parole, j'en suis dit que samedi dernier, sur la ville de Fâche-Tunéville, on n'a jamais vu autant de police nationale qui tournait dans la ville et qui allaient voir les commerçants pour les intimider, pour les menacer, en disant, attention, vous fermez, sinon vous allez avoir le prosbal, etc. Ah ben là, ce n'est pas compliqué, ce n'est même pas le préfet qui a décidé de t'envoyer la police nationale, c'est les ministres. Et là, on peut te remercier, toi et les autres maires, qu'ont pris ces initiatives, parce qu'ils ont quand même modifié leur décret, ils l'ont quand même modifié, alors ce n'est toujours pas ce qu'on veut, ce qu'on attend, machin, c'est toujours un problème. N'empêche que c'est moins pire qu'avant, de par l'action qui a été faite par toi, Patrick, et par les autres maires des autres communes. Moi, je vais te poser la question qu'on nous pose d'habitude et que les journalistes posaient ce matin, mais pour bien comprendre les enjeux, on dit « Ah ben alors, mais vous êtes un irresponsable, enfin ! Vous ne voyez pas que l'épidémie, elle se propage ? Regarde, moi j'ai été positif, il y a des tas de gens qui sont positifs, il y a des gens qui sont hospitalisés, il y a des gens qui meurent. Enfin, monsieur Prozzi, vous voulez avoir la responsabilité des morts sur la conscience ? » Je vous prie du Olivier Véran dans l'hémicycle, j'y étais pas malheureusement du coup, j'ai raté ça, quoi. Mais comment on argumente là-dessus ? Il faut à la fois montrer notre cohérence à nous, c'est-à-dire ce qu'on propose, c'est pragmatique et c'est efficace, je ne leur fais pas, tu l'as bien expliqué, je l'ai expliqué aussi, et à la fois montrer que le désordre et l'incohérence, et donc la responsabilité, elle est du côté du gouvernement. Tu vois, tu prends l'exemple des lycées, moi je suis professeur des lycées, donc c'est un sujet que je connais bien aussi. Pendant les vacances, on a dit « Attention, attention, il y a des situations qui sont difficiles à tenir dans les lycées. » Vous nous avez dit « Mais non, tout va bien, on ne se contamine pas au lycée. » Et finalement, il a fallu une semaine de cours de rentrée pour qu'hier, Blanquer dise « Ah ben finalement, on va peut-être revenir sur le présentiel, un groupe sur deux, diviser les effectifs par moitié. » Mais parce que les profs tombent malades, et donc à la fin, ça fait pire que mieux, puisqu'il n'y a plus de cours du tout, puisque le prof a le Covid et... Bien sûr. Et puis les élèves aussi, alors il y a la fameuse continuité pédagogique, mais en attendant, l'élève, quand il n'est pas là, il ne profite pas non plus des cours, parce qu'il se contamine entre eux. Et donc là, on aurait pu régler ça il y a trois semaines, et là, on vient de passer une semaine entière de cours, donc le temps d'incuber, etc. Là, vous allez voir que dans deux semaines, il y aura toujours des gens qui seront malades dans l'éducation nationale. On a encore perdu trois semaines, parce qu'ils n'écoutent pas, tout simplement. Et les élus locaux, on n'est pas écoutés non plus. Alors ils passent leur temps à faire des grandes phrases en disant qu'on est des super types, etc., qu'on est géniaux. Mais en attendant, on ne nous parle pas, on ne nous demande pas notre avis, et quand on a des bonnes idées, on nous dit juste que vous êtes des irresponsables. Pardon, mais en termes d'irresponsabilité, moi, je n'étais pas au gouvernement depuis 20 ans, et on n'a pas supprimé 100 000 lits, bon gré, mal gré, au fur et à mesure des années qui passaient. Bon, voilà, tout ça. Et puis, on était prêts, on sera prêts, on est prêts, et puis on se rend compte que finalement, les décrets comme ceux qui ont été pris la semaine dernière sont pris à la valite, parce qu'on se rend compte que les lits de réel commencent à être bondés. Bon, voilà, moi, j'ai eu, dernier argument, j'ai discuté avec un collectif de santé, et les hospitaliers avec qui j'ai discuté, avec qui j'ai discuté, les soignants m'ont dit, mais ce que vous proposez, c'est bien. Je pourrais pu dire, tu vois, c'est un argument politique, mais pour en avoir parlé avec des gens qui sont dans la profession, on me dit, c'est pas là où on va se contaminer, c'est pas là où il y a du danger. Il y en a même moins, du coup, en dispersant la population dans plein de petits commerces capables de respecter les gestes barrières, plutôt que de s'entasser dans un supermarché de taille moyenne ou un hypermarché, où on va prendre les produits, les retirer, les remettre, etc. En plus, d'un point de vue sanitaire, on a plutôt raison, et il faut plutôt, dans un principe de résilience, relocaliser, quoi, ou hyperlocaliser, de sorte d'avoir des petits groupes humains et qu'on s'entrecroise pas les uns les autres. Maître Garrido, qui est par ici, venez parmi nous. Bon, Raquel, est-ce que tu peux expliquer, expliquer aux gens, un peu en droit, là, ce qu'on a soulevé, les machins d'inégalité, le fait que le décret soit pas légal, tout ça, enfin bref. Oui. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce qu'on a soulevé concrètement en droit ? Oui. Ce que Maître Banc va soulever. Alors, premièrement, l'argument du préfet, c'est de dire que un maire ne peut pas prendre une mesure de police générale, comme le fait de maintenir ouvert un commerce, dès lors qu'une norme réglementaire a attribué un pouvoir de police spécial au gouvernement. Ça, c'est une jurisprudence qui a été actée par le Conseil d'État au mois d'avril, à l'occasion d'un contentieux dans la ville de Sceaux, où le maire de Sceaux avait contraint la population à porter un masque. Et c'est vraiment très significatif, cette jurisprudence, parce qu'on s'aperçoit a posteriori que, alors que le tribunal administratif a donc dit que ce que faisait le maire était illégal, on sait tous aujourd'hui qu'au fond, le maire de Sceaux avait raison. Et donc là, on est au cœur d'une problématique juridique qui s'impose au magistrat, parce que le magistrat sait très bien qu'on est dans des zones grises, dans des zones de flou. Alors, le préfet, il essaie de dire quelque chose de très, comme ça, très autoritaire, très évident, le maire n'a pas le pouvoir hiérarchiquement. Mais c'est quand même beaucoup plus complexe que ça, compte tenu de la fragilité de la norme qu'il s'agit d'appliquer. Et ça, c'est l'argument qu'a développé aujourd'hui donc Florian Borg, mon confrère, ici à Lille, qui est de dire que ce n'est pas le décret, pardon, ce n'est pas l'arrêté du maire qui est illégal, c'est le décret du Premier ministre. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement nous qui disons que le décret du Premier ministre est illégal, c'est au fond le Premier ministre lui-même. Parce que l'arrêté du maire de Fâche-Tunéline, il vient s'opposer au décret du 29 octobre, qui est le premier décret de confinement, on va dire. vous savez très bien que suite à ces différents arrêtés locaux qui ont été pris par les maires sur le fondement de l'égalité, l'égalité de la loi, le Premier ministre lui-même est allé à la télévision pour dire « Ah ben finalement, c'est vrai, il y a un problème de concurrence, il y a un problème d'égalité, donc on va remettre un peu d'équité là-dedans, il a utilisé le mot « d'équité » et c'est la fameuse deuxième éricriture du décret, donc le décret du 2 novembre, où vous savez il y a un certain nombre de rayons qui ont été fermés de produits dits non essentiels. Donc en fait, sur le fond du droit, on en est là, c'est-à-dire que le maire de Fâche-Tunéline il dit le décret il est illégal. Là-dessus, je suis navrée, le Premier ministre lui-même le reconnaît en quelque sorte puisqu'il a lui-même pris un deuxième décret trois jours après, un décret correctif. Maintenant, il y a une autre question qui est de savoir est-ce que le décret correctif rétablit l'égalité ou pas ? Ça, c'est une autre question que le magistrat va devoir se poser. Alors, le représentant de la préfecture a dit que l'arrêté du maire ne se justifiait pas par des circonstances spéciales dans la commune, que se justifiait en gros par une sorte d'opposition au décret national. Non, parce que précisément dans la commune de Fâche-Tunéline, il y a un hypermarché qui est le fameux Auchan de Fâche-Tunéline. Pourquoi je dis fameux ? Parce que, d'après ce que j'ai compris, dans l'histoire de Auchan, c'est le premier champ qui a été acheté par la famille de Meuliaise et précisément ce champ à Fâche-Tunéline. Ils ont dit que c'est le Auchan, c'est le premier Auchan de l'histoire des hypermarchés en France. Après, ils ont commencé à acheter les léopards à côté, le Noroto, le Kiabi et ainsi de suite. On est au cœur du système de la conception même de ce que c'est un hypermarché. Et alors, ils ne sont pas totalement idiots là-bas à l'hypermarché de Fâche-Tunéline. Qu'est-ce qu'ils ont fait après avoir lu le décret du 2 novembre ? Ils ont dit « Ok, on n'a pas le droit d'ouvrir les rayons non essentiels mais on a le droit d'ouvrir l'hypermarché donc on va demander au client de venir au bout de rayon de dire « Je veux s'il vous plaît le jouet qui est là ou les couverts qui sont là et à partir de là l'employé de Auchan va le chercher et il le donne immédiatement ou dans l'heure. Il est prévu que ce soit donné dans l'heure. Dans la même commune, un petit commerçant n'a pas le droit de faire ça. Un commerçant indépendant n'a pas le droit de dire « Attendez à la porte. » « Montrez-moi avec votre doigt ce que vous voulez et je vais venir vous le donner. » Donc la rupture d'égalité est patente, elle est crasse et c'est compliqué à mon avis pour le magistrat de ne pas traiter du tout cet élément de contexte qui peut-être ne se pose pas dans d'autres communes ayant pris ce type d'arrêté mais qui très clairement se pose à fâche thuménile. Et c'est vrai que là ils sont mal tombés parce qu'avec un maire insoumis ayant un peu de courage et d'empathie avec sa population il a eu le courage de venir sur le plan du droit de façon légaliste contester le décret gouvernemental. Bien entendu ce qui est très intéressant et ça a été très net dans la plaidoirie de mon contraire Bob c'est qu'il ne s'agit pas ici que chacun fasse ce qu'il veut le maire ne revendique pas le droit à une sorte d'autonomie communale de gestion certainement pas en matière sanitaire ou à l'inverse il s'agit de démontrer que le décret n'est pas légal et que du coup l'arrêté vient rétablir de la légalité et vient rétablir de la clarté parce que en matière sanitaire surtout il est absolument indispensable et ça c'est de politique publique on le sait dans les politiques publiques de santé il faut qu'il y ait du consentement il faut que les gens puissent adhérer à la norme et là le décret étant tellement compliqué un des arguments juridiques qui a été vraiment excellemment développé par Florian Borg c'est de dire que dans la liste de ce qui est permis de mettre à la vente il y a des listes de produits c'est le décret du 29 octobre il y a des listes de produits et à la fin il y a des tirets qui ne sont pas des listes de produits c'est des listes de magasins de type de distribution il y a écrit hypermarché supermarché multicommerce donc en fait il y a quelque chose là en fait on voit bien que la liste elle est bancale d'une part elle parle de produits et d'autre part elle parle de méthode de façon de distribuer tout étant entendu qu'il est encore permis à Amazon de vendre en ligne mais c'est évidemment entendu puisque de toute façon Amazon va continuer de vendre en ligne je fais une petite pause on va faire des propositions de loi pour qu'ils payent ces profiteurs de crise parce qu'eux il faut qu'ils payent surtout Jeff Bezos et Amazon parce que d'une part il a du poignet de côté et que nous on en a besoin pour gérer la crise sanitaire absolument et donc cet arrêté c'est le décret du 29 octobre qui est visiblement une sorte d'abus de pouvoir de distorsion en fait en faveur d'un certain type de capitalisme français il est clair qu'il n'est pas légal donc ça c'est la question qu'il se pose à tout premier lieu le magistrat aujourd'hui il va intégrer la question j'imagine du nouveau décret du 2 novembre il va intégrer les circonstances locales il va peut-être même intégrer mais ça bon droit je ne sais pas comment ça se matérialise à ce stade mais l'idée qu'au fond tout ça est très volatile parce que toutes ces règles de toute façon peuvent même dans une semaine ou dans du jour ça peut être confinement dur généralisé comme la première vague dans une semaine je rappelle qu'il y a quand même une clause de revoyure il y a une clause de revoyure dans 15 jours oui bon donc ça on va dire que c'est de la prospective juridique et puis le conseil de défense le conseil de défense dont ce n'est pas l'attribution de gérer ça en plus se permet de prendre des décisions du jour au lendemain y compris dans des petits détails il y a eu les questions de l'hommage à Samuel Paty dans les établissements scolaires la décision a été prise par le conseil de défense de ne faire qu'une minute de silence et la lecture d'un texte et plus de faire un rassemblement entre 8h et 10h d'où le bazar généralisé sur ce point ça prouve la situation très paradoxale dans laquelle on est sur le plan du droit et de l'état de droit c'est que vous avez le code de la défense l'article R 1122-1 qui confère au conseil de défense un certain nombre de prérogatives et cet article R 1122-1 il est inséré dans un chapitre et dans un code qui est sur la défense et la sécurité nationale donc il y a une liste de prérogatives pour ce conseil de défense et dans cette liste il y a les crises majeures mais c'est évidemment des crises majeures en matière de défense et de sécurité nationale il ne s'agit pas de toutes les crises majeures on est vraiment au coeur d'un abus de pouvoir d'une sorte de prise de pouvoir générale par un conseil de défense et en violation de la loi et normalement si notre système institutionnel était à peu près équilibré le premier ministre qui détient en vertu de l'article 20 de la constitution le pouvoir de déterminer la politique de la nation il aurait dû dire oh stop conseil de défense vous n'avez pas le droit d'aller ils l'ont déjà fait Macron l'a fait en matière écologique alors à ce moment là comme c'était de la matière écologique c'est passé un peu crème ils ont fait une réunion conseil de défense en matière environnementale et là c'est passé un peu crème mais c'était déjà très très loin des prérogatives ils l'ont recommencé en matière sanitaire ou en matière économique la réouverture du puits du fou la réouverture du puits du fou elle est décidée en conseil de défense on est là typiquement dans une décision de la économie parce que de Vili il y a de la famille militaire au téléphone ça a été raconté dans la presse c'est absolument frappant et donc le premier ministre il aurait dû dire non là il y a une violation de la loi l'Assemblée nationale le dit en tout cas les insoumis le disent c'est heureusement il y a un sursaut démocratique parlementaire on est au moins du point de vue de l'opposition qui est de dire attention on est peut-être nous d'une opposition en 5ème république et on ne peut pas surestimer le pouvoir de l'Assemblée nationale en 5ème république mais il n'en demeure pas qu'on ne peut pas accepter des inégalités et même j'ose le terme des inconstitutionnalités puisqu'il s'agit bien d'une prise de pouvoir contre un droit constitutionnel du premier ministre et de l'Assemblée nationale qui par ricochet partage ce pouvoir parce qu'il le contrôle et parce qu'il est le seul à pouvoir censurer le premier ministre donc on est dans l'inconstitutionnalité on est dans la violation de normes réglementaires avec ce conseil de défense et par ricochet et tout ça ça déstabilise tout l'ordonnancement juridique et on ne comprend pas bien aujourd'hui comment les préfectures peuvent être aussi fermes vis-à-vis de maires comme le maire de Fâche-Thumé-Nil alors même que personne ne dit rien sur cet abus de pouvoir absolument illégal du conseil de défense en tout cas il s'agit là aujourd'hui d'une procédure tout à l'heure tout à l'heure la réponse est de la mienne il s'agit en fait ce qu'on appelle c'est une procédure en référé donc une procédure en urgence pour que ça aille à son terme pour que ça soit prospère comme on dit il faut que l'urgence soit caractérisée parce que si l'urgence n'est pas caractérisée ce que ferait le magistrat il dira on envoie au fond et vous plaiderez au fond sur la légalité de l'arrêté du maire alors ce qui là prendrait plus de temps oui ça prendrait plus de temps alors on s'attend bien entendu on s'attend à ce qu'il y ait une suspension on s'attend à ce qu'il y ait une suspension rapide et qu'il y ait des arguments juridiques qui soient développés mais notons que le magistrat n'a pas pris sa décision sur le siège ce qu'on appelle prendre la décision sur le siège c'est à dire qu'on termine de plaider pas flouf plouf et on décide là non c'est parti en délibéré pas en délibéré très long peut-être une heure peut-être deux heures mais pourquoi parce qu'il y a quand même des éléments de droit qui ont été soulevés qui ne sont pas les mêmes que ceux qui ont été soulevés dans d'autres contextes notamment à Strasbourg aussi au tribunal administratif de Montpellier s'agissant de la Ligue des Béziers etc. des arguments qui n'ont pas été soulevés et que nous nous avons soulevés parce qu'il nous semble être au fondement même de la légalité de l'arrêté c'est à dire cet arrêté il est là pour faire valoir un principe le principe d'égalité c'est ça qui est juste c'est ça qui est légal et donc il y a il y a un affrontement entre deux légitimité juridique et le magistrat peut soit éconduire ce sujet en disant bon ça me dépasse ça me dépasse gérer ça dans les décrets successifs etc. ou alors vraiment il comprend qu'il ne peut pas non plus laisser de vide de vide juridique et quand les arguments sont donnés il doit quand même y répondre d'autant que il y a comme vous le savez la possibilité de faire appel etc. c'est pas forcément fini même si effectivement on sait que le décret du 29 octobre contre lequel la mairie c'est pas auquel la mairie se proposait est déjà caduque oui mais alors t'as vu moi je veux quand même devant témoin je lui ai dit c'est pour lui mettre la pression moi je veux qu'on aille au conseil d'état on va pas les laisser comme ça non mais parce que c'est bon quoi je veux dire à chaque fois et en plus en plus ils ont le toupé politiquement de nous faire passer pour des irresponsables oui c'est ça qui est terrible vous avez vu sur les questions terrorisme on est en 2-3 coups de pierre à peau on est complice des terroristes là c'est pareil on va être complice des morts du covid dans les hôpitaux alors que c'est eux qui ont rien foutu c'est eux qui ont pas préparé la deuxième vague c'est eux qui ont rien planifié alors la petite blague et elle se fait même sur les plateaux télé maintenant j'ai vu ou en offre dans les couloirs à l'assemblée qui est de dire c'est pas comme si c'était le monsieur qui avait préparé le déconfinement qui était devenu premier ministre non bah non c'est vous dire la situation dans laquelle on se trouve enfin ce gouvernement fait n'importe quoi et je sais moi au fond pourquoi ils utilisent le conseil de défense je l'ai dit aux camarades pourquoi ils font le conseil de défense parce que la décision elle repose sur Emmanuel Macron et qu'est-ce qu'il a de particulier Emmanuel Macron par-delà le fait d'être incompétent et président de la république il est juridiquement et pas que mais juridiquement irresponsable donc lui il se fera pas perquisitionner par la cour de justice de la république comme l'ont été monsieur Véran comme l'ont été monsieur Philippe madame Buzyn je sais plus qui d'autre encore enfin bref et à la fin leur ligne de défense la défense au ministre ce sera de dire mais attendez c'est pas nous qui avons pris la décision c'est le président de la république qu'il vienne le chercher comme dirait l'autre donc voilà on est plus dans un état de droit je suis désolé Jean-Luc l'a redit l'autre jour dans l'hémicycle en disant qu'on était dans un régime qui était de facto autoritaire on est dedans je crois que beaucoup de gens commencent à en prendre conscience et à s'en rendre compte donc il faut tenir bon et merci encore à Patrick de tenir bon à Fâche-Souménil et de nous donner la force de résister y compris sur des enjeux locaux c'est très important que la façon de s'opposer à la déstabilisation de cet état de droit par l'exécutif et nommément par Emmanuel Macron soit une voile légale parce qu'en fait l'exécutif tente de faire passer l'opposition pour frivole c'est-à-dire qu'en gros c'est par pure frivolité y compris à l'égard de la santé de nos compatriotes que ce genre de procédés serait mis en oeuvre et puis ils essaient aussi de nous faire passer pour des séditieux c'est-à-dire qu'on essaie de faire des coups de com de déstabiliser déstabiliser les institutions c'est-à-dire en fait des anarchistes en gros alors qu'en réalité le sentiment très évident d'anarchie qui règne actuellement dans le pays parce que c'est évident que c'est ça il est directement lié à l'hypercratie macroniste c'est précisément parce que Macron ne fait pas des choses dans les cadres collégiaux et dans le respect des normes que les structures institutionnelles existantes et que moi dont j'approuve pas le fonctionnement mais quand même qui sont là donc le premier ministre et l'assemblée sont privés de la possibilité de gérer au mieux la crise quand on voit que depuis quoi entre le porte-parole du gouvernement et le gouvernement toutes ces choses démontrent que c'est précisément Emmanuel Macron qui est l'élément de déstabilisation et la réponse elle est elle ne peut être que démocratique pacifique et j'espère rapide quand je regarde ça fait deux jours que comme tout le monde j'observe les élections aux Etats-Unis et ça me paraît évident que la question des modes de scrutin la question du respect du pouvoir civique détient chacun dans un système démocratique c'est un sujet international comment on se fait respecter en tant que citoyen quels sont les modes de scrutin qui permettent en bout finalement que les institutions soient des institutions par le peuple pour le peuple légitimes pas juste légales mais légitimes c'est ça c'est ça l'important et c'est clair qu'en France c'est le coeur du sujet c'est pour ça qu'on n'arrête pas de toujours remettre sur la table l'objectif de la 6ème république et la méthode de l'assemblée constituante parce que les deux choses vont de pair parce que si vous voulez que la norme constitutionnelle nouvelle soit acceptée il faut bien qu'elle soit délibérée collectivement y compris par des gens qui ne sont pas insoumis ça c'est quelque chose qui est une porte de sortie pacifique dans le contexte de la crise sanitaire on a le même mécanisme l'adhésion le mot de la fin et après on va le laisser repartir parce qu'il y a quand même quelques passages médias à faire l'acceptation du confinement au premier confinement était de 90% dans la population et là elle est 95% et là elle est tombée à 70% ça vient pas de nulle part c'est parce que simplement c'est pas compris donc c'est pas accepté parce que c'est pas cohérent c'est juste ça et c'est le même mécanisme avec la 6ème république très bien j'espère que le droit en tout cas va avancer aujourd'hui c'est très évident que le droit a d'ores et déjà avancé grâce à toi et ce qu'ont fait des maires comme toi puisque je le dis le deuxième décret celui du 2 novembre qui a été pris n'aurait pas été pris si vous n'aviez pas fait des actions juridiques ces actions juridiques ne sont pas terminées utilisez pleinement les voies de droit jusqu'au bout alors Hugo dit on est plus dans l'état de droit on est dans un groupe autoritaire moi je dirais qu'on est encore un peu sur le chemin de crête c'est à dire que la preuve qu'on peut enfin on va voir on peut tester les moyens de droit on teste les moyens de droit jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout parce que c'est notre méthode et puis de toute façon en 2022 il y aura des élections les amis donc tout ça va remettre les pendules à l'heure mais en attendant il y a des situations sociales sanitaires absolument dramatiques et c'est bien d'avoir des élus comme vous qui sont sur le dossier et qui sont dans l'action pour les gens bon merci les gens d'avoir suivi donc on vous tient au courant cet après-midi enfin dès qu'on a la décision en fait on vous tient au courant ce qu'il en est et puis on aidera on aidera Patrick jusqu'au bout jusqu'au conseil d'état peut-être qu'on va gagner dès aujourd'hui on ira pas au conseil d'état je pourrais pas te montrer la salle la salle d'audience parce que je suis déjà allé pour les prisons si c'était le cas c'était le préfet qui se fait appel oui oui bon d'accord donc on ira au conseil d'état on ira au conseil d'état quoi qu'il en coûte salut les gens